Musique Le mariage à un moment ou à un autre de l'existence en a fait rêver et même fantasmer plus d'une. Mais de nos jours, qu'en est-il réellement ? Le considère-t-on plus comme un contrat que comme une alliance ? Et c'est justement pour y trouver quelques éléments de réponse que nous abordons sur Osons Vivre de ce lundi 1er octobre 2018 avec notre invitée Mme Carole Fleur-Araud-Détonion, conseillère conjugale. Le thème, le mariage, alliance ou contrat ? Mme Araud-Détonion, bonjour. Bonjour madame. Christine, comment allez-vous ? Je vais très bien, heureuse de vous revoir. Tout de suite, techniquement parlant, le mariage, qu'est-ce que c'est ? Le mariage, on peut dire que le mariage est une union conjugale. C'est un mystère, le mystère de l'union d'un homme et d'une femme qui décide de s'engager de façon libre et sans contrainte pour une durée de vie. Pour la durée de vie, pour la vie, je vais dire. Jusqu'à la mort. C'est aussi un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dans les conditions. Les effets ou la dissolution sont régis par le code civil ou par les lois religieuses. D'accord. Donc, le mariage, c'est un peu cela. D'accord. Alors, célébré quand même depuis la nuit des temps, on parle souvent du mariage comme symbole sacré. Dans votre définition aussi, vous en avez parlé. Mais le mariage, qu'est-ce que ça représente concrètement aux yeux de tous ? D'abord, pour parler de ce que représente le mariage, cela nous renvoie aux principes, cela nous renvoie aux lois qui assurent la discipline du mariage. Oui. Et ces lois qui assurent la discipline du mariage, elles sont nombreuses. Nous n'allons pas rentrer dans beaucoup d'autres détails, mais nous pouvons dire tout simplement que nous allons aborder juste quatre points. Oui. Quatre que nous jugeons importants ici. Nous avons l'interdiction de l'adultère, nous avons l'interdiction du viol, nous avons l'obligation d'un mariage indissoluble et pas extraordinaire avec cependant une probabilité de divorce. Nous avons l'obligation de faire des enfants. Voilà. Donc, on peut dire que le mariage, ce que représente, c'est en fait une institution qui assure la stabilité. C'est une institution qui assure la pérennité, la continuité de la vie pour parler de l'amour, pour parler du don de soi à l'autre, pour parler de la vérité de l'amour. Je crois que c'est celui-là que représente le mariage. D'accord. Le mariage comme représentation de la vérité de l'amour, pour résumer un peu votre réponse. Mais déjà, dans notre société aujourd'hui, où les choses n'ont plus la définition, l'essence qu'elles avaient à l'origine, le mariage est considéré par certains comme étant simplement un devoir ou un contrat ou simplement une alliance. Et dans d'autres cas, d'autres personnes considèrent que c'est juste une célébration pour marquer un événement et puis bof, la vie continue juste après. De votre point de vue de conseillère conjugale, de spécialiste, le mariage quand même, comment est-ce que vous le voyez ? Le mariage, comme je viens de le dire, c'est une institution. Et d'abord, une institution divine. C'est même la première. Parce que, Adam et Ève, je vais, au livre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Donc, dans cette perspective, le mariage est une institution divine. C'est Dieu même qui a institué le mariage. Et le mariage ne saurait être considéré juste comme un devoir. Parce que si c'est juste un devoir, c'est comme si ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça ne vient pas de l'intéressé, ça ne vient pas de l'individu qui fait le mariage. Cela lui est imposé, bon, je viens de, comme un devoir, vous voyez, je viens de faire mon devoir, c'est fini, je range ça quelque part. Et vis-à-vis des parents. Vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la société, le regard de la société, ou bien des parents, ou bien contraintes politiques ou sociales, d'une certaine manière. Ce n'est pas seulement un simple devoir. Ce n'est pas non plus un simple contrat où on vise forcément un profit derrière, où on vise juste peut-être une rémunération pour avoir un certain statut. Mais le mariage, c'est un besoin naturel. C'est un besoin de vie. Le mariage, comme, bon, nous allons dire, une alliance, oui, c'est une alliance, parce que lorsque vous rentrez dans le mariage, c'est une alliance entre les deux personnes. Oui. Mais, au-delà de ces deux personnes, c'est aussi une alliance de parenté. Oui. Derrière les deux personnes, les deux qui se marient, l'homme et la femme, nous voyons leurs parents. C'est la famille qui se marie. C'est la famille qui se marie. Et parlant de l'alliance, c'est vrai que c'est une union contractée. Et elle trouve son origine en Dieu. D'accord. Elle trouve son origine en Dieu. Et la dissolution du mariage, et même dans, avec, malgré le décès, ça continue. L'alliance continue toujours. Donc, je crois que ce n'est pas de simples mots. Ce n'est pas juste par conformité. Ce n'est pas juste un devoir, mais c'est beaucoup plus sérieux. C'est un engagement sincère, un engagement de vie et un engagement pur. D'accord. Un engagement. Vous avez sorti quand même des mots assez importants. Le mariage. Pour en revenir à la question fondamentale que pose notre thème, contrat ou alliance. Et quand on prend le thème contrat, déjà, le contrat, on signe un contrat quand on veut travailler dans une entreprise. C'est assez relatif. Voilà. Avec une ou plusieurs parties. Tout à fait. Pour pouvoir, qui est établi, pour respecter ou ne pas respecter telle chose vis-à-vis d'un objet ou d'une situation précise pour rester dans le contrat. Et bon, le non-respect est sanctionné et tout ça. Par une rupture du contrat ou une cessation du contrat. Alors, dans le cas du mariage, comment est-ce que réellement le mariage doit être vécu ? Quand on prend les deux côtés, contrat et alliance, on vient de définir ce que c'est que le contrat et pour l'alliance. Pour l'alliance, c'est ce que je dis. Ce contrat entre griffes, pour vous dire, c'est aussi un contrat. Ou un engagement. Un engagement. C'est un engagement. Mais pour cet engagement, les individus qui sont en jeu, les personnes qui sont en jeu, ne sont plus seulement les deux. L'homme et la femme. Il y a au-delà, comme je viens de le dire, les parents. Et un certain nombre de choses qui ont l'obligation de respecter. Et ce n'est pas qu'on leur impose, mais eux-mêmes, ils choisissent de les respecter librement. Par exemple, pour rester dans la vérité de l'amour, pour rester dans le respect, dans la discipline du mariage dont je viens de parler. Il faut dire qu'on peut parler au mariage tout en disant que c'est juste pour une durée. Cela n'est pas un mariage, c'est juste un contrat. Je vais me marier aujourd'hui, je vais me marier pour un an, je vais me marier pour deux ans. Je crois que ça ne se fait pas comme ça. Le mariage, ça dure dans le temps et pour la vie. Ça garantit, ça assure la sécurité de la famille. Et ça garantit le respect de la perpétition de la vie. La vie est perpétuée parce qu'on fait le mariage dans la perspective, en toute liberté, dans la volonté de perpétuer la vie. De continuer l'œuvre de la création qui est la vie, en donnant vie. Vous voyez ? Donc, le mariage, l'alliance, c'est beaucoup plus, il faut le voir, c'est du côté de l'alliance. Pas une alliance juste matérialisée par une bague ou par un collier sous d'autres cieux. Non, mais cette alliance qui est profonde, qui va au-delà du physique, qui va au-delà de ce que nous voyons. Parce que lorsque le mariage donne le fruit de la procréation, c'est l'alliance qui continue. C'est l'alliance qui continue de cette manière. Et je crois que nous n'allons pas dire juste que c'est un accord, c'est une alliance. Mais il faut dire que oui, c'est une alliance. Mais une alliance qui est une continuité, vous voyez, de la volonté, de la manifestation de la volonté des deux qui sont rentrés en mariage. D'accord. Alors, outre la cérémonie qui officialise le mariage entre deux personnes qui s'aiment, aujourd'hui dans notre société, on observe souvent que les jeunes couples ne vont plus systématiquement au mariage. Donc, on emménage ensemble parce qu'il y a eu un enfant qui est sorti de l'union ou simplement pour faire un essai. Et puis après, ça s'installe en routine, ainsi de suite. Communément, on appelle ça le concubinage. Entre concubinage et mariage. Est-ce qu'on peut parler d'une similitude entre les deux? Non, le concubinage n'est pas encore le mariage. Mais c'est une forme d'alliance puisqu'on se comprend et on vit ensemble. On a des enfants, on a une vie de famille et les enfants portent le nom du mari. C'est une fraude au mariage. C'est une fraude au mariage du moment où, vous savez, l'acte conjugal, l'acte sexuel n'est que conjugal. Et quand on parle de la conjugalité, c'est réservé au marié. Et si l'on se met ensemble, je ne sais pas, j'appellerais de l'amusement, hein? Non, mais beaucoup de personnes ne seraient pas d'accord avec vous. Vous m'excusez beaucoup le terme, parce que cela ne semble pas être sérieux. Parce que pour rentrer, pour contrater cette alliance, il faut aller, il ne faut pas briser les étapes. Parce que la pureté du mariage, c'est d'abord la virginité. La pureté du mariage, c'est d'abord la virginité. Parce que c'est un acte, avant tout, sacré. C'est une institution divine. Ce que je viens de dire, c'est un acte sacré. Donc, lorsque vous rentrez dans l'acte sexuel, lorsque vous rentrez dans ce domaine-là, bon, étant quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui ne veut pas tuer la vie, vous allez faire un enfant. Vous rentrez maintenant dans le concubinage avec votre conjoint. Il faut revenir rapidement pour rétablir les choses. Sinon, ce serait juste de l'amusement. Parce qu'il n'y a aucune garantie qui reste dans cette perspective. Il n'y a pas une assurance. Il n'y a même pas le respect de la personne humaine. Parce que le corps humain reste comme un objet d'amusement pour assouvir juste ses besoins. Et les conséquences de ce tâtre, on le constate par un enfant. Et voilà, on dit, bon, voilà, je vais me mettre... Si je fais un enfant maintenant, c'est sûr, je vais devenir sa femme. Mais on n'est pas encore marié. C'est juste du concubinage. Et c'est ce qui fait qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de défis de l'amour qui rentrent dans la douleur même, qui rentrent même dans le mal qui ronge les familles aujourd'hui, où il y a des familles monoparentales, il y a des familles séparées. Parce que le mariage même, c'est comme une propriété gardée de Dieu. Et c'est lui même qui assure cela, qui assure sa stabilité. Mais lorsque l'on n'est pas dans cette perspective et on se dit, bon, demain on va le faire, après on va le faire, c'est qu'on n'est pas encore dans la vérité de l'amour. C'est juste l'amusement. Mais Madame Fleur, je vous écoute parler et vous sortez beaucoup de mots forts. Vous parlez, vous défendez le mariage comme un idéal. Mais aujourd'hui, dans notre société, la réalité est complètement autre. Puisque les statistiques démontrent quand même qu'il y a pratiquement autant de mariages que de divorces. Les jeunes couples se mettent ensemble et puis après quelques temps, on divorce. Par contre, il y a certains cas où le concubinage, bon, bizarrement, les gens arrivent à rester ensemble, ils font des enfants et puis peut-être c'est après 10 ans même de vie commune qu'on se marie. Comment est-ce que vous analysez tout ça ? Vous savez, c'est lorsque l'on a peur de s'engager véritablement. On a peur de s'engager dans la vérité. On a peur de s'engager pour du sérieux. On se dit déjà, vous n'êtes pas allé au front. Vous êtes juste dans le camp de formation et vous dites déjà que je suis mort, mais je vais mourir tout de suite. Non, ce n'est pas vrai. Il faut des étapes. Il faut respecter ces étapes-là pour aller au mariage. C'est pour cela qu'on fait de l'accompagnement pour le mariage. On fait l'accompagnement des couples pour les préparer au mariage. Les futurs couples pour les préparer au mariage. Et si l'on respecte ces différentes étapes pour fonder un foyer, il n'y a pas de raison pour que, même si la barque tangue, elle ne va pas chavérer. Parce que vous avez eu le temps de vous connaître. Vous avez eu le temps de savoir ce que vous voulez réellement. Ce don de soi qui est pour l'assurance du bien de l'autre. Je te donne ton monde et tu me donnes mon monde. C'est cela. Lorsqu'on comprend réellement ce que c'est que la vie à deux, la vie du couple. Je crois que les dérives que nous constatons, les dérives que nous constatons, ça ne va pas être un peu comme la norme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'aiment plus, n'est pas s'engager véritablement pour le mariage. Parce qu'ils voient comment est-ce que les entregriffes, les personnes qui vivent en concubinage, la vie qu'ils mènent. Parce qu'il n'y a pas un respect de cet engagement-là. Moi, je trouve que c'est comme s'il n'y a pas un respect de cet engagement. Lorsque vous vous engagez devant une institution sérieuse pour une dissolution, parce que je viens de dire, dans les principes, dans les lois, pour la discipline du mariage. Parce qu'il faut respecter. En tout chose, il y a une discipline. Écoutez, on vous dit que pour être magistrat, il faut passer le concours des magistrats, par exemple. Bien sûr. Mais vous vous dites que je peux outrepasser cette règle-là et puis me faire être juge. Lorsque vous allez rendre une décision et qui ne serait peut-être pas de l'avis du justicier, il va vous dire des choses et ce n'est plus dans une société correcte. C'est ce qui fait que pour la plupart, on constate que, bon, d'aller à la maison à côté, le couple à côté, est-ce qu'ils sont mariés ? Est-ce qu'ils ont été à l'école du mariage ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été accompagnés véritablement par des personnes averties, par des personnes de référence, pour pouvoir contracter ce mariage ? Donc, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qui doit être. La norme, c'est le mariage en bonne et due forme et qui exclut l'adulté, qui exclut le viol, qui demande à ce qu'on s'engage librement pour perpétuer la vie, pour la procréation. Madame Fleur Araudet-Tognon, le mariage, moi, je vous écoute. Vous, c'est comme si je suis dans mes nuages, je suis dans mon monde et j'ai fait de l'utopie. Pas du tout, pas du tout. Je suis tout au-dessus, mais pas ici. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Je pars d'une observation pragmatique de notre réalité, de ce qui se passe dans notre société. Aujourd'hui, il y a des couples, c'est vrai qu'il y a cet aspect du concubinage qui fait qu'il y a un laissé-aller entre les deux membres du couple. Mais après, il y a certains couples qui vivent ça carrément comme s'ils étaient réellement mariés. Et d'autres qui ont été mariés et qui n'ont pas, après le mariage, continué à aller à l'école du mariage, à suivre, à recevoir des enseignements pour bien vivre leur mariage, mais qui après partent en vrille. Donc, je pars simplement d'une observation neutre, pragmatique de notre société. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui est à la racine de cette fragilisation de l'institut, du mariage, de l'institution? Quel est le mariage qu'on observe aujourd'hui? Vous savez, c'est la méconnaissance de ce que c'est que cette institution. Et pour d'autres, ils croient que juste faire d'enfant avec un homme, je suis déjà son épouse, nous sommes déjà mariés. Et là, est-ce que c'est sur la base de l'amour? C'est l'idée qui précède cet être, c'est l'idée qui précède cette union, qui fait qu'il y a des dérapages. C'est ça qui fait souffrir les foyers. Ça fait un, il y a aussi le non-respect du foyer, des deux personnes qui sont ensemble pour faire chemin, pour construire leur vie, pour assurer, pour faire vivre leur projet de vie. Vous voyez, des personnes qui interviennent dans le couple, alors que la vie du couple n'est pas une vie à exposer dans la société, à tout le monde, aux voisins. Mais la vie à deux, c'est une vie à deux. J'ai dit deux. Et nous, vie à deux et plusieurs. Vous voyez? Oui. Il y a aussi le fait que nous avons des incompréhensions, des incompréhensions, le manque de sacrifice de part et d'autre. Parce qu'il faut savoir que quand on voit les mariés, ils sont tout beaux. L'autre est dans son habit, dans sa belle robe, une belle veste et tout ça, bien habillé. Mais il faut savoir que c'est aussi un sacrifice qu'il faut faire. Cela nécessite un sacrifice et ce sacrifice ne doit pas être vu comme, moi je me suis déjà sacrifié maintenant. C'est ton tour de sacrifier. Ce n'est pas un contrat de sacrifice. Ce n'est pas, c'est une alliance que chacun librement et spontanément respecte pour son propre bien, pour le bien de l'autre. Parce que c'est ce que je veux pour nous deux. Il faut le voir comme, il faut voir, c'est aussi le fait qu'on ne voit pas le mariage comme la vie, qui s'est aimé là n'est pas comme soi. Tu aimes ton conjoint ou ta conjointe comme toi-même. Si on ne parvient pas à faire cet exercice, ce n'est pas sûr que ce mariage puisse tenir. Parce que lorsque tu n'aimes pas ton conjoint comme toi-même, tu es capable de lui dire tout et qu'il ne va pas l'élever des choses humiliantes, des choses qui ne vont pas l'aider à se sentir bien dans sa peau pour son estime de soi. Parce que vous savez, l'être humain a besoin de s'assurer et de savoir qu'il a une personnalité qu'il ne faut pas humilier ou bafouer. Donc lorsque tu n'aimes pas ton conjoint comme toi-même, il ne faut pas te dire que tu es déjà marié, tu l'aimes comme toi-même. On a dit l'Église a aimé, le Christ a aimé l'Église comme lui, tout ce qu'il a fait. C'est ce qu'il faut voir. Il faut avoir l'image. Et quand on n'est pas chrétien. Et quand on n'est pas chrétien, il faut tout juste savoir qu'il faut aimer l'autre comme toi-même. Parce que ce qui est de toi, ce qui t'appartient, la femme appartient à l'homme et l'homme appartient à la femme. C'est la leçon fondamentale qu'il faut retenir. Ce don de soi va jusqu'à la génitalité. D'accord. C'est pour ça qu'ils se mettent ensemble pour avoir des enfants. Et lorsque tu n'aimes pas l'autre comme ton corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Mme Carole Ferrode-Toyon, nous sommes pratiquement en train de finir le temps qui nous a imparti très rapidement. Et à votre avis, comment faire pour redonner au mariage ces lettres de noblesse de nos jours? Très rapidement. Très rapidement, je peux dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aimer. Parce que si vous avez peur d'aimer, c'est que vous ne vous aimez pas vous-même. D'accord. Si vous avez peur d'aimer, vous ne vous aimez pas vous-même. Et si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas véritablement, dans une vérité de cet amour-là, dire que vous allez vous marier. Donc, vous allez juste dire que, par conformisme, et peut-être pour sortir du regard, du poids de la société, dire je vais juste avoir d'enfants parce que j'aime les enfants. Je veux avoir des enfants. Et qu'il n'est pas sûr même d'assurer cette parentalité. Cette maternité ou bien cette paternité, vous n'êtes pas sûr de l'assurer. Parce que lorsque ces enfants vont vous créer des problèmes en coup de route, vous êtes encore prêts à ne pas pouvoir les aimer. Donc, moi, je vais dire, de ne pas avoir peur d'aimer, il faut aimer. Et si vous avez peur d'aimer, c'est que vous ne vous aimez pas vous-même. Et on ne peut pas vivre seul. Ce n'est pas possible. Quand on vit seul, on ne finit pas à mourir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame Carole Floreau-Détonion. Un dernier mot, un dernier conseil pour les téléspectateurs qui nous suivent. Pour les téléspectateurs, j'aimerais leur dire tout simplement que je ne suis pas contre le concubinage. Je ne suis pas en train de porter de préjudice. Juste pour leur dire tout simplement qu'il faut aller à l'institution du mariage pour assurer une stabilité, pour assurer une garantie de cette union qui est vraiment sacrée et qui est normalement pure parce que c'est une union pour la vie et c'est une institution divine. Il ne faut pas avoir peur d'aller au mariage. Merci beaucoup, madame Carole Floreau-Détonion. Sous-titrage Société Radio-Canada